Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du mercredi 4 juin 2014 Et pas de changement notable dans l'évolution de cette tendance sur l'euro dollar puisque nous continuons à évoluer ici au sein d'un range donc toujours défini ici sur cette zone haute à 1.3648 et sur sa partie basse à environ 1.3585 donc toujours ici une évolution autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle en attente d'une décision sur la politique monétaire menée par la banque centrale européenne ça devrait changer demain, on devra avoir un regain de volatilité sur ce cross de devises c'est tout à fait prévisible donc ici une phase d'attente après la phase de baisse qui avait été relativement marquée suite justement aux dernières déclarations de Mario Draghi donc en attente ici avant la banque centrale européenne sur le dollar yen, et bien l'objectif est atteint hier je vous indiquais un objectif ici à 102.71 suite à la rupture ici 1 de cette zone donc de résistance oblique 2 de cette zone horizontale à 102 yen pour 1 dollar et bien aujourd'hui cet objectif a été validé alors c'est assez intéressant, on a vraiment un objectif qui était attendu puisqu'on vient ici marquer un contact et puis tout de suite on marque un petit mouvement de consolidation avant de revenir sur cette zone donc on était vraiment ici sur un objectif sur ce niveau alors le fait d'avoir atteint ici le premier objectif sur cette bonne dynamique et bien commence à mettre un peu de poids à cette phase de hausse ici qui pourrait être désormais validée comme étant un début de retournement alors début pourquoi ? tout simplement puisque c'est sur cette zone que nous allons valider des ruptures de points hausses significatives sur cette zone ici je vous avais indiqué que pour valider la sortie ici de ce trend baissier il faudrait valider une rupture de ce point haut ici à 102.30 puisque c'était le dernier point de contact avec la résistance qui définissait le trend baissier donc là on a validé ce point technique d'ailleurs on a marqué un point haut avant de revenir dessus pour la valider comme zone de support on a impulsé une nouvelle dynamique donc là sur ce point haut on valide la sortie du trend et donc le possible retournement là par contre on est sur un point haut majeur de tendance puisqu'on a ici cette zone de résistance 102.70 ça fait un moment qu'on en parle vous voyez ici elle avait déjà eu son rôle de résistance et donc sur cette phase donc le fait de repasser au delà vous voyez qu'on a des figures qui se dessinent alors c'est un petit peu biscornu mais on a ici une petite oscillation et ensuite on part ici avec une plus grande oscillation et on revient on pourrait très bien considérer que nous avons ici une hanse avec une tasse et donc la rupture de cette ligne d'eau puisque nous avons ici la ligne d'eau qui correspond à la ligne qui joint tous ces points haut significatifs et bien pourrait nous donner donc la libération d'une énergie qui viendrait nous créer un objectif qui serait défini par le report d'amplitude qu'il y a entre cette zone des 100.85 et des 102.72 nous avons environ 190 pips de report à partir de ce niveau ce qui nous amènerait à 104.60 au delà des plus hauts ici que nous avons sur cette zone donc le fait de valider ici une rupture haussière de cette zone et bien pourrait effectivement impulser une dynamique alors qu'il ne serait pas validé forcément d'un point de vue direct il y aurait des phases de consolidation etc mais cette zone ici est vraiment très importante par rapport à la suite et donc à l'évolution de la tendance moyen terme donc on va ici observer cette zone des 102.70 puisque c'était l'objectif maintenant qu'il est atteint il faut observer le comportement des courses sur cet objectif nous avons ici des indicateurs qui nous indiquent un surachat relativement important on a eu ici un signal de retournement sur le MACD qui n'a absolument pas été suivi on a eu ici le retournement sur cette phase mais alors depuis on est bien monté ce qui montre qu'il y a une très forte pression haussière sur ce cross de devise donc il faut maintenant observer au niveau de cette zone majeure ici le comportement des cours donc je rappelle ici en cas de dépassement de cette zone des 102.70.80 et bien nous avons ici une grande énergie qui pourrait être libérée avec des objectifs moyen terme qui seraient assez relevés donc au delà des 104 Yen pour 1 dollar et puis sur l'or et bien même configuration quasiment que ce que nous avons sur l'euro dollar puisqu'après ici cette phase de baisse nous sommes dans une phase de stabilisation entre 1240 et 1250 dollars l'once donc pas de changement notable par rapport à ce qui avait été dit hier on marque un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle l'évolution ici est horizontale depuis maintenant 2 ou 3 jours sur l'or là aussi nous sommes sur une phase d'attente puisque même si la relation n'est pas directe et bien il peut y avoir un impact relativement fort en fonction donc de l'évolution de la politique de la banque centrale européenne sur les cours de l'or puisque même si l'impact n'est pas direct sur le dollar puisque l'or est coté en dollars le fait d'avoir un euro qui bouge énormément impactera forcément ici les cours du métal jaune donc tant que nous restons ici au dessus de cette zone des 1240 points il y a une stabilisation de la tendance qui s'opère il faudrait repasser au delà des 1265 pour commencer à avoir ici un signal de retournement alors vu que nous avons désormais une stabilisation qui s'opère par rapport à cette tendance nous pouvons tracer donc les retracements de Fibonacci alors toujours sur la tendance directe puisqu'avant la dynamique n'était pas la même voilà nous avons donc une zone ici à 1252,9 dollars l'once qui est le niveau des 23,6% de Fibonacci au delà de cette zone et bien nous aurons un début de rebond technique dont l'objectif se situera à 1260 dollars l'once 1260 qui a été une zone assez importante précédemment 1266, 1272, la zone 50, 61, 8 en cas de rebond technique un peu plus prononcé sera l'objectif, la zone donc objectif de ce rebond technique mais tant qu'on reste ici sous 1253 et bien il n'y a pas de signal de rebond sur cette phase et bien entendu si le plus bas ici de cette tendance à savoir 1240,50 était cassé à la baisse et bien on effacerait ici ce retracement de Fibonacci puisqu'il y aurait un signal de continuité de la tendance donc pour l'instant phase d'attente avec des zones ici qui peuvent selon l'enfoncement premier nous donner des indications différentes attention donc par rapport à l'annonce de demain qui devrait être faite ceci est valable sur l'euro dollar mais sur l'or il peut y avoir énormément d'invalidations sur ce genre d'événements il n'est pas rare d'avoir des mouvements totalement erratiques avec par exemple un gros départ à la baisse et puis ensuite un rebond et puis ça s'installe à la hausse il est urgent d'attendre lorsqu'il y a des annonces telles que celles-ci qui sont faites de voir que la tendance est clairement établie avant d'essayer de prendre position l'investisseur particulier n'a pas de matériel assez rapide pour intervenir correctement sur des tendances lors de phases aussi volatiles telles qu'elles sont lorsqu'il y a des annonces majeures sur des changements du point de vue de la macroéconomie donc c'est très important sur ce genre de stats de ne pas se placer avec trop d'anticipation puisqu'il peut y avoir des mouvements très importants voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de l'or voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous on se donne rendez-vous dès demain on se donne rendez-vous dès demain on se donne rendez-vous dès demain on se donne rendez-vous dès demain